et bonjour à tous bienvenue dans ce 93e épisode de notre let's play stationien saison 4 sur venus aujourd'hui on va essayer de se faire notre nouvelle combinaison allez en route et donc ouais tout en température ça allait et par contre c'était le stelite qui lui a pression c'était plus raisonnable mais à température c'était et qu'est ce qu'il me fallait pour faire des panneaux solaires solar panel heavy c'est de l'astroloïe et peut-être que je peux retenter soif voir tenter de faire 500 d'astroloïe ça va demander quoi 500 d'astroloïe j'ai déjà oublié ça a demandé un kilo d'acier 500 grammes de cuivre et 500 grammes de cobalt est ce que j'ai les deux le cobalt je pense que c'est bon au balt et l'acier est ce que j'en ai assez ce que j'en ai acier oui et alors moment de vérité non je fais des blagues avec du style ouais c'est ça alors toi déjà je peux pas te remettre et je suis en train de me dire j'ai le risque quand la quantité de réagent va monter j'ai le risque que quand on atteigne un 500 grammes de quelque chose qui sera traité bon après il faudrait pas de bol mais c'est une possibilité si là j'ai pile poil 500 qui ont déjà été traités ils vont apparaître comme réagent et du coup derrière ah non parce qu'il ya non j'ai un autre problème c'est que du coup là non il faut que je rajoute des trucs parce que les réagents ça va pas être les mêmes donc il faut que je vois quel est mon je prenne ingot short et je fasse un set non mais en fait c'est beaucoup plus simple parce que là la quantité de réagent même doit pas pour un en fait pour un alliage avancé si je veux faire 500 grammes de d'astroloïe j'aurais 2 kg de réagent donc du coup de toute façon mon truc ne marche pas donc il faut que je fasse un un set grittadam dans dans est ce que r3 est dispo ou r3 est pas dispo je peux prendre non r3 est pas dispo il me reste des registres dispo il me reste r14 ah oui je m'en ai servi là d'ailleurs donc r14 on va le passer à un si non c'est pas weight melt si ingot short est supérieur c'est r14 à 1 si ingot short est supérieur à 40 est-ce qu'ils sont en 41 42 43 44 c'est le goût là ensuite je peux faire un select dans r14 select je sais plus dans quel sens c'est et on va dire register égale b si a est non de 0 donc si r14 ne vaut pas 0 ça va valoir b et si ça vaut 0 ça va valoir 1 j'avais 1 ça vaut 4 si c'est à 1 si on est au delà de 40 sinon ça vaut 1 et je peux refaire un mule r2 r2 r14 et ça ça sera mieux parce que du coup il est content oui du coup il va bien calculer la bonne quantité de rage donc là normalement je peux le tenter donc là on voit qui ne change pas ma température ok il est en train de traiter de l'acier ça bouge mais il a toujours sa cible une valeur raisonnable parce que là en réagant 280 303 et c'est pour ça que quand j'avais fini par le faire marcher aussi mon à la faire ma fonte automatique d'astroloïe ça avait dû déconner enfin ça n'était pas sorti tout seul mais parce que le recipe H était bon le réagant n'avait pas la bonne quantité sinon il faut 4 fois plus donc voilà ça ça va tourner et ça va pas me bouffer du fioul enfin du fioul ça va pas me bouffer mes réserves de chaud et de froid ils doivent continuer de grossir gentiment à temps en temps ça en bouffe un tout petit peu parce que dans son calcul il a besoin d'en mettre mais ça va c'est pas de la grosse quantité c'est pas de la grosse quantité Je vais manger un morceau parce que tout à l'heure je vais être presque mort de soif je vais mourir de faim. Coucou XK ! Comment ça va ? Est-ce qu'il y a le copper ? Ah oui, copper ! Donc ce coup-ci... On continue de faire yo-yo, toujours dans les cartons et les travaux. Ah oui, forcément ça s'est bien passé du coup le déménagement lui-même, pas trop claqué. Alors, on va aller voir où il en est au niveau chaud. Normalement il n'aura pas du trop taper dedans quand même. Il tape un peu dedans mais ça va. Par contre, niveau température, c'est bizarre qu'il soit en train de... Ah non, c'est 1800 degrés Celsius. Je vais dire une bêtise. Non, ça va. Oui, ça va. Alors les nouvelles sur Vénus. Bah la dernière fois j'avais fermé avec du cuivre qui était en train d'être processé. Donc fournaise bloquée, j'ai commencé par la démonter. Puis en la remontant, j'ai pas pensé que j'avais pas de garde-fou si pression et température étaient à zéro. Donc il va falloir que je la redémonte et que je mette un petit peu d'oxyde dedans pour l'amorcer. Et je pense avoir trouvé une bonne solution pour faire tous mes alliages en fait. C'est attendre que tout ait été configuré température et pression sur ce qui me coûte pas cher. Donc un mégapascal et température de Vénus pour que ça processe mes lingots. Enfin, oui, mes lingots émineraient. Et une fois que c'est fait, passer la température et la pression à la cible. Ce qui fait que ça ne fait pas yo-yo en me bouffant tout mon chaud ou tout mon froid. Normalement. Voilà. Comme ça. Et là, on va combien déjà ? Oui, 30. En espérant que j'en ai assez. Et là, il est en train de remplir avec l'extérieur. Visiblement. Donc ça, ça ne me coûte rien. Là, par contre, je pense qu'il est en train de monter et il va me prendre 10 mégapascal. Édolique. Il n'y a pas de m'éviter. Il n'y a pas de m'éviter. Il n'y a pas d'éteindre. Il n'y a pas de m'éviter. Il n'y a pas d'éviter. Ouais, je vais l'avoir. J'aurais dû attendre un petit peu, d'avoir un petit peu plus de réserve. Mais là... J'ai mon KK, il faut juste que la pression monte. Ça va faire d'un peu plus de 2 mégapascales. Un jour, ça explosera. Ça a déjà explosé par le passé. Ça pourrait exploser à l'avenir. Normalement, j'explose que toutes les 2 saisons. J'ai explosé sur Mars. Je n'ai pas explosé sur la Lune. J'ai explosé sur Europe. Je ne devrais pas exploser sur Vénus. Théoriquement. Bon, là, ça me bouffe du jus. Et là, on est monté beaucoup plus vite. Normalement, de l'astrologue, je n'ai pas besoin d'en faire tous les matins non plus. Quoique, avec les panneaux solaires. Oui, pour les panneaux solaires, oui. Mais là, je vais en avoir 500 grammes. Je ne sais plus combien il me restait en stock dans mon stylo 0. Mais je pense que j'avais un petit peu d'astrologue qui traînait avant. 155. Donc, virtuellement, je peux en prendre 155 et mon stylo continuera de se remplir. Quelques panneaux. Mais on y est presque, là. Je pompe du jus pour faire ça. Parce que j'ai une turbo-pomme qui doit être ouverte à fond. Presque. Mais les batteries, ça va. Je profite de passer par ici pour refaire le plein. D'ailleurs, je pourrais rallumer ça, maintenant. J'ai plus de problème d'énergie. Un peu plus d'un mégapascal à prendre. Ça devrait le faire. Alors, du coup, par contre, le Stalite, combien j'en avais ? On va lui regarder ça tout à l'heure. Je pense que je vais le balancer dans le stylo. Comme ça, je pourrais faire Minkonel. Astroloï. Je n'en aurais plus. Ou alors, je l'ai mis dans le stylo déjà, en prévision. J'ai peut-être déjà mis dans le stylo en prévision. Stalite. Astroloï. Minkonel. Stalite. Ouais, je l'ai déjà mis. Donc, je vais pouvoir me faire ma nouvelle combinaison. Parce que celle-là, elle est vraiment déglinguée. Je vais faire deux doigts si je me rate sur un atterrissage de doigts de crevé. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, une fois que ça, c'est fait, je me dis qu'il faudrait que j'alimente du coup, mes silos. Pour alimenter mes silos, il me faudrait miner. Miner à la main, c'est embêtant. Le Hemi, il est tout mignon, il n'y a pas de problème. Mais il se plante dans tous les trous. Et puis, dès qu'il y a une tempête, il se fait balayer. Donc, l'alternative la plus logique, ça serait de la fusée. Mais le problème de la fusée, c'est qu'il faut du carburant. Je ne peux pas le faire au gaz chaud. Et du carburant, il faut aller le miner. Ou alors, le récupérer en fusée. Et du coup, c'est ce que je suis en train de me dire. Je pense que je vais mettre en place une fusée pour récupérer de la glace. Je suis sûr que c'est la meilleure manière. Si je récupère des gaz, je récupérerai de l'azote, je récupérerai du X. Donc, je n'ai pas grand-chose à faire. Je serai obligé de tout traiter tout de suite. Si je récupère des glaces, techniquement, tant qu'elles sont dans des chutes, elles ne sont pas censées fondre. Ça devrait être pas mal. Je pense... Bon, là, ça se rapproche. Bon, là, ça se rapproche. Allez, 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 allez. 29. Yes ! Héhé ! Astraloye automatique. Elle est pas belle, la vie ? Bon, il ne faut pas en avoir à en faire tous les jours. Je vais demander deux casques. Comme ça, ça va m'amener 4 grammes de Stalite. Et merci ! Alors après, il y a une énorme amélioration que j'aimerais faire sur tout mon système d'automatisation. C'est... Pouvoir... Avoir plusieurs demandes en même temps. Passer par de la stack. Mais je commence à réfléchir au truc. Et... Je pense qu'il me faudrait... Je vais m'installer dans mon café. Tu sais, avec ce cas, j'essaierai de prendre un... Non, je pourrais pas prendre une miniature où il y a ton message vivant. Hum... Qu'est-ce que je disais ? Oui, hum... Oui. Passer par... Remplacer un request même par un IC avec sa variable setting qu'on écrirait mais qui, du coup, pourra stocker les trucs dans sa stack. Et du coup, quand quelque chose arrive au niveau d'un trieur ou stacker ou quoi sur la chaîne de dispatch, venir demander à cette... à cette IC, du coup, non. Coller une... coller une valeur qui soit différente à ce request même et qui... qui vise de lui donner pour qui c'est, quoi, quelle est la requête associée. Et du coup... Et du coup... Où est-ce que je voulais en venir ? Hum... et que du coup, le... le lycée se contente de... de... lire la stack et de... à partir du premier élément et puis, dès qu'il trouve quelque chose de tout faire descendre d'un cran dans la stack. et oui, c'est ça, le rendre multitâche mais surtout que ça arrive beaucoup plus vite, du coup, parce que là, je suis obligé d'attendre qu'il y ait un item qui arrive au bout pour que le suivant soit demandé. Sinon, ça me fiche un bazar pas possible, comme par exemple ça me faisait avec ma fournaise qui demandait tout de suite le deuxième truc alors qu'en fait, il y avait le retour qui n'était pas encore fini d'être traité. Donc, ça me permettrait d'éviter ça. Et donc, du coup, ça arriverait beaucoup plus vite. Alors, vous, s'il vous plaît, ou ça va pas vite. Là, je pourrais remettre des panneaux solaires si j'ai envie. J'ai plein d'astrologues. Enfin, plein. C'était combien d'astrologues pour un panneau solaire ? Je l'ai regardé il n'y a pas 5 minutes, mais j'ai déjà oublié. Hum, 15, oui. Donc là, j'ai en stock de quoi en faire 11 en tout, puisque j'en ai 155 en stock plus les 15 qui sont là. quand même déjà pas mal. Alors, hop, toi. Oui, c'est normal ça. voilà. Il faudra que je te range à un endroit. Et normalement, là-dedans, il n'y a rien de plus que... Voilà. Ouf, on est combi toutes neuves. OK. Et toi, tu continues de monter bêtement parce que j'ai dû te céter à 1100 et à... à 35 mégapascals ou quelque chose du genre. Je ne sais plus à combien je l'ai défini. mais bon. C'est pas grave. Tu vas tourner. Donc. Donc, si je fais une fusée pour de la glace. déjà, il faudra que je fasse une zone de traitement de glace. La question est par où est-ce que je vais faire passer... Euh... J'ai besoin de... Trois choses du coup. Du fuel et... Deux choses. Du fuel et du... Et de la chute pour mes glaces. Il faudra que je me fasse une zone de stockage de glace qui soit pas loin du coup d'une zone de traitement atmos qui pourrait être à côté d'ici. Tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une grande zone de traitement atmos mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en rajouter. Et moi, je vous dis à très vite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.